Et notamment au milieu Ok j'ai un Galliminus qui vient de me foncer dedans je sais pas pourquoi Pour le plaisir Donc le micro raptor en fait va se jeter sur vos adversaires, va les stun C'est surtout ça son utilité Et pendant que vous êtes stun bah pas de combat à rien Donc ça peut être intéressant Bien évidemment Je vais peut-être me faire des bolas supplémentaires d'ailleurs Je ramène du silex, de la pierre, du bois, des branchages tout Ou par contre il est bien chargé notre Ah ouais bah la selle de Bronto 25 kilos quoi Hop Est-ce que je ne ferai pas un petit feu de camp Si on peut faire cuire de la viande ça fera pas de mal Ce serait pas mal J'en ai 30 mais Il y en a bien plus sur le dino A moins qu'on trouve un En plus le micro raptor on pourra avoir des oeufs Bien ça Par contre bien évidemment il se met à pleuvoir pile à ce moment là Ça t'empêche pas les feux donc ça va On risque d'avoir froid par contre ouais Enfin quoi tu miras on a chaud donc c'est bon C'est vraiment un orage en fait Je vais voir par là haut si on a de la vision sur ce qu'il y a autour Il y a ce qu'il faut pour le laisser inconscient le micro raptor ? Pas vraiment en fait il a que 120 points et ça tombe assez vite Ouais je vois ça ouais Par contre c'est pas ici qu'on aura des iguanodons quoi Donc euh Et euh bon on est vraiment juste à côté du désert en fait Vraiment vraiment à côté Tiens j'ai une nouvelle icône que je ne comprends pas C'est à dire ? On dirait une espèce de mouton mort Hein ? T'as mangé de la viande à varier ? Non Ah ! De mouton mort ! C'est blanc, c'est noir sur fond rouge Et c'est un gars qui se tient le front en fait J'en ai aucune idée Peut-être En fait on est en train de faire une insolation Il s'est levé le micro Il y a un autre micro raptor à côté Ah ouais Mais là on a une femelle donc euh Et ça c'est quoi ? Il fuit vite ce con C'était je sais pas quoi mais il vient de voler Et où je sais pas Je l'ai vu voler Bon on sait qu'il y a du micro raptor ici quoi Euh je sais pas s'il y a un jeu d'équipe pour les micro raptors S'ils peuvent jouer en meute Mais euh voilà Catox et quel level ? Euh... 20 ou 30 ? Enfin tout comme ça Relativement... Ben si on peut vous le dire directement Euh... Catox et... Oh on l'a pas là ? J'ai pas son level J'ai pas son level C'est bizarre Euh... Ben non Pourtant on pouvait le voir Il me semblait Je crois qu'il est... Il est 20 et quelques Mais euh... Une insolation en plein orage Ouais Quel comble C'est ça Quel comble Par contre ouais on les fait tomber les narcos Peut-être falloir aller farm... D'une euh... Là j'ai de la viande... J'ai de la viande qui pourrit sur moi Mais là dans le dino elle conservera un peu plus longtemps Ou alors on essaye de se faire le bronteau qui est juste à côté de nous pour lui donner de la viande de qualité supérieure Est-ce qu'on s'essaye ce coup là ? Alors... Level 10 le bronteau D'abord je prends un peu de bouffe pour remonter ma life Ouais Ensuite on file un petit coup de narco Bon bah tu t'en charges Il va falloir aller très vite A l'épée ? A l'arbalète d'abord et après à l'épée Sur les jambes Tant qu'il s'approche A l'épée Ah putain y'en a deux Non ? Non Si peut-être... Oh bon il m'a envoyé valser super loin Je suis entre ses jambes Tué ! Si t'as de la viande crue supérieure faut la mettre hein ! Putain ! J'en ai pas ! Non plus ! Et j'ai cassé ma pioche Putain ! Il met la viande il va apporter ! Ouais ! 37% ! Qu'est-ce qu'il faut pour réparer ma pioche moi ? Ah et de se faire que dans l'atelier surtout ! Ouais ! Je vais me faire une pioche en pierre en attendant Je vais essayer de nous faire un mortier pour pouvoir faire de nouveaux narcoleptiques Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? De la peau De la peau et de la pierre ! Oh putain il faut plein de pierre ! Alors attends je vais te choper ça rapidos Mais le dernier bronto a l'air d'être tout seul ouais ! Ouais ! Je redonne de... Je vais me poser de la pioche d'ailleurs C'est vrai que j'ai une pioche qui me sert pas ! Je vais poser de la peau Et toi ? Je vais te donner ton arco Ok ! J'arrive avec leur balette Là mais à distance je peux le toucher Ouais il faut le tir un peu plus haut Toucher Toucher Ah j'ai visé au dessus Toucher 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 Ah il m'a chopé Sur les jambes ! Ah putain ! Il faut qu'on soit séparés Ah putain il m'a dégagé ! Je suis blessé tué ! Ah putain ! Merde ! Ah 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 ! Le deuxième dino est mort ! Ah putain il m'a dégagé ! Je suis blessé tué ! Le deuxième dino est mort ! Ah putain il m'a dégagé ! On est pas loin du verre ! On est pas loin du verre ! Ok c'est bon ! J'essaye de revenir Parce que le problème c'est que si tu meurs on risque de perdre le... Le tam de l'autre Qui sera un peu dommage quand même ! Normalement elle est bien blessée donc euh... Mais... ... ... ... Usez à Damon�... ити du bronteau pas c'était denver avec elle est cédé c'est pas très grave et on n'avait récupéré un bon iguanodon et malheureusement ça n'a pas suffit ouais bon je l'ai fait fuir mais donne d'un arco à l'autre et j'arrive moins le temps de récupérer mon stuff faut pas qu'elle se rapproche des autres et après on pourra le défoncer le problème c'est que c'est rapproché des autres un tant pis merde un raptor à moi je suis déjà sûr j'ai passé je vous ai passé je suis déjà au pont pour aller sur le sur le désert faut que je retrouve c'est bon je vais m'étais trompé de colline je suis mort bouffé par le raptor en purée hésité 2 2 merde ouais votre coéquipe vient d'être tué par un raptor donc faut que je réapparaisse où ? sw2 euh t'étais avec denver ou pas ? ouais non denver il avait fui parce que le bronteau lui avait mis la misère bah bon bah voilà ça c'est fait tiens tu es par un raptor aussi ? ouais mais par aussi des araignées j'avais tout en fait sur la gueule bon faut retrouver denver et bah micro raptor s'est fait bouffer quoi y'a un raptor devant moi ah bon bon ah bah ils sont mes fringues bah si ils étaient là dedans derrière toi ah ouais je vais passer de l'autre côté normalement y'a de y'a de l'eau y'a de l'eau si le raptor euh il vient me foutre la paix ah je l'ai trouvé il s'est mis au pied d'un d'un bronteau ah je vois de l'eau moi aussi mais y'a des raptors deux points précis non monde cruel d'ailleurs je te vois pas t'es où ? euh l'eau là où y'a les raptors mais ils poursuivent des galiminus donc euh ils poursuivent des galiminus moi je m'en fous et j'ai un poisson là euh qu'est-ce que c'est comme poisson ça ? ah ictuonormis c'est le dauphin ouais mais non on va pas faire ça euh non ah ouf c'est un galiminus c'est bon euh on pourrait essayer d'avoir un dauphin mais euh le dauphin je sens que ça va être compliqué pour récupérer vos montures non enfin si on sait pas où elles ont fui oui c'est compliqué mais après quand on les a trouvés c'est bon bon alors je vais essayer d'aller choper de l'eau moi aussi euh moi je vais chercher julien parce qu'il a quand même une partie de nos stuff qui est pas négligeable mais julien est quand même résistant hein euh julien perd ses games mais julien réussit quoi et julien il fout le vie euh bah je reviens sur la base d'appoint quoi dommage pour l'archéopteryx parce qu'on était sur le point de le tamer accessoirement donc il s'est fait bouffer par des raptors voilà ça c'est c'est la joie d'ailleurs je vais poser de la viande crue la viande cuite dans dans julien il va falloir qu'on lui monte son attaque euh qu'il puisse nous défendre un peu quand même non t'as pu avoir l'eau ou pas oui toujours des raptors au cul non enfin j'espère pas je me retrouve pas je préfère pas savoir tu m'étonnes moi je récupère le bois ok ok narco ça va problème c'est qu'il y a des il y a des animaux qui peuvent avoir deux mondes de 22 personnes sur la même selle on sait tout ce que julien résistant quel que soit le jeu donc je pense qu'on a bien choisi son pseudo bon le temps de revenir j'étais déjà déshydraté c'est magnifique ouais mais parce qu'on est pas loin du désert c'est pour ça c'est assez chaud on laisse ce bras de base là où on pète tout et puis de toute façon on était venu pour récupérer la kit in à la base donc ouais à la base mais là avec un seul dino je pense que cette expédition a pris un sérieux coup dans l'aile c'est si on trouve un autre iguanodon ça sera bon mais on va péter ça quand même pour que les dinos puis se pop on s'en fout le charbon ok je laisse monter dessus de toute façon j'ai plus de points de vie ouais c'est bon allez suis moi on va y aller donc il faut aller en face on va pouvoir récupérer du cactus faudra les mettre dans le dino ce qui nous permettra pourquoi pas de faire des maisons en argile oui avec le sable toi tu sais faire ça je sais faire j'ai du violet qui tombe en face j'ai l'impression raptor en bas alors tu vois ce qui est dans l'eau là-bas c'est un dauphin alors c'est un tam passif c'est à dire qu'il faut lui donner à manger oui tu m'avais expliqué mais quand tu lui as donné à manger elle fuit au bout d'un moment elle fuit et donc en fait faut la suivre mais pas trop pour pas qu'elle fuit trop loin et faire en sorte que le tam reste à son level sinon elle perd en tam donc c'est un peu compliqué et tu peux pas l'immobiliser faut vraiment être non violent je crois qu'avoir la guillis suite c'est pas forcément le truc le plus désagréable qui soit et à partir de là voilà et c'est un après c'est un animal qui est très très intéressant pour plonger etc ça va super vite dans l'eau et généralement ça défonce le mégalodon en fait non c'est pas mal fais gaffe il y a un raptor je prends la lance il est sur toi effectivement il est sur moi je peux pas bouger ah bah ma lance est cassée euh ouais non c'est bon est-ce qu'il y a une lance là dedans il y a une lance je le récupère quand même parfait moi je vais en profiter pour aller boire de l'eau c'est une lance en bois mais le pteranodon m'a fait peur il vient de se jeter sur julien ouais je vais récupérer de l'eau aussi il y a des minus qui passent devant moi sérieusement donc faut qu'on aille en face là où il y a le truc de couleur qui monte dans le ciel attends j'ai essayé de donner de la nourriture aux dauphins voir si par le plus grand des hasards le temps fonctionne tu vois ça fait 8,5% et en fait ça va augmenter alors après elle a l'air d'être bloquée donc euh tant mieux 8,5% c'est bien ça pas l'air de vouloir fuir euh faut que tu passes tu vois plus vers derrière toi en fait essaye de passer là-bas d'aller voir je vais partir en reconnaissance je vais rester à côté du du dauphin dictyosaure elle a l'air d'être bloquée en fait j'attends qu'elle ait faim mais euh... ok 17,1% il y a pas l'air d'avoir de gros ennemis d'accord Ardahan est un bâtisseur il fait des cathédrales qu'on pourrait euh... il y a sur youtube des personnes qui font du speed building sur ark et des constructions assez vénères hein il y en a un qui a refait minasteride par exemple pour vous donner une idée sur ark ouais courageux le gars bah en fait il se met en mode créatif en god mode et après il a ressources infiles quoi donc euh... je suis à 25% donc en fait elle est bloquée c'est pour moi ça va alors tu vois normalement il est censé fuir hein là il essaye de fuir mais elle ne peut pas tout simplement parce que ça doit pas être assez profond alors après il y a bien une méthode pour le sortir de là hein vous inquiétez pas c'est prendre un argent à vis l'attraper et la déplacer regarde ça c'est quoi ça là-bas ça serait pas un raptor tech ? ça y ressemble c'est un raptor ça brille niveau 36 oui alors euh... ben si j'en a des bolas donc on pourrait l'immobiliser mais euh... faut le défoncer vite quoi oh bah il est presque euh... ouais qu'il a 4,89% ça stame vite hein c'est juste en fait qui est chiant c'est que ça se déplace extrêmement vite dans l'eau et ça peut fuir très loin en fait c'est... c'est... la curiosité lui fait manger et une fois qu'elle a mangé hop elle part sauf que là elle est bloquée et euh... ouais il est très beau le raptor tech mais euh... en plus c'est une femelle et tout elle est magnifique j'aime bien on parle d'un robot et on dit quand même femelle bah oui c'est marqué femelle j'y peux rien il doit pouvoir se reproduire mais je sais pas par quel miracle quoi par le miracle de la science par le miracle de la science ah je peux pas... attends je peux pas manger parce que je suis en train de nager allez alors on l'appelle comment euh... ce dauphin je suis en train de me noyer flipper flipper définitivement flipper flipper le dauphin ok bon on va arrêter de me suivre par contre euh... autre option en neutre de toute façon on risque pas grand chose on va lui mettre juste de la viande en aile je suis en train de... équiper une selle ouais mais il faut trouver du... du fer il me faudrait du fer mais est-ce qu'on commencerait pas d'abord par défoncer le prédateur qui nous emmerde avant de se diriger vers... bah justement euh... je serais bien d'avis il est où le... elle est où là-bas elle avance ouais t'as des bolasses oui j'ai des bolasses j'ai des bolasses sur moi est-ce qu'on emmène notre dinosaure ou pas j'aurais tendance à dire que... voilà hein elle est où les bolasses là ? il est parti où ? il est derrière les rochers là derrière là ? euh... derrière les plus gros rochers il est là, fais gaffe où ça là ? juste derrière les rochers de la ta droite le gros là ? je vois un truc qui bouge là ouais derrière ça là il est un peu plus loin fais gaffe il arrive vers toi ah bah il s'est fait démonter en fait je te laisse prendre parce que moi j'ai qu'une petite pioche de merde ok par contre il a cassé tes ambras deux électroniques ok bah c'est déjà pas mal par contre il faut que je trouve de la... de l'acier attends je te suis, bouge pas du métal, est-ce qu'on a pas ça ? parce que si tu en trouves je le minerais pour toi parce que j'ai une meilleure pioche ouais ouais il faudra faire gaffe qu'il y a des petits prédateurs aussi on a des petits prédateurs, je crois pas c'est de pas trouver d'acier ici qui m'embête pas de métal il a peut-être là là dedans ouais à la rigueur mais c'est pas des trucs purs quoi je peux quand même essayer ouais 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 l'offre aux heures pour récupérer la viande et pour pouvoir le donner à notre dauphin strictement rien d'intéressant mais le pire c'est qu'en plus il faut du métal où il faut des lingots de métal non non il faut du métal plus du métal il en faut 10 10 pour l'alors je vais arrêter de miner parce que sinon ma pioche est pas jamais tenir non pour en avoir dans le désert sinon on va trouver dans le désert bien on va aller dans le désert je vais lui poser la viande que j'ai récupéré ah mais j'ai récupéré moi aussi électronique de poussière d'éléments du pétrole et des artefacts donc c'est pour ça que tu n'as pas récupéré beaucoup donc les grands jours qu'on voit là les grands goélands et moi il ya un petit prédateur d'accord les grands goélands on risque pas grand chose 1 ils font ils font vraiment pas c'est pas les chanser là dessus oui mais c'est pas grave ça niveau 3 je crains pas grand chose par contre faut que je prenne de l'eau et je bouffe ah oui de l'eau c'est une bonne idée ça alors ok alors bienvenue dans le désert pour récupérer un fait un peu d'attaque des fois pour récupérer quelques ressources il faut que ah y'a du métal là-dessous ah je vais le récupérer là je vais apprendre la selle d'ictiosaure alors c'est pas là c'est pas là où est ce que tu as vu du métal voilà ah oui il t'en faut combien de métal à 10 avaîchera 30 si on en a plus enlevé dans julien on verra comment il est chargé on lui montre à son point alors ictiosaure normalement donc il me faut 52 fibres et 10 de métal la fibre on va en avoir 150 c'est bon et le métal ok ok bon la salle d'ictiosaure est faite va me faire encore un poids monstrueux mais c'est pas grave et note sur les recettes de rockwell je suis convaincu d'avoir compris le système de mesure utilisé dans les recettes de rockwell d'après mon analyse une portion de viande équivaut à trois viandes une poignée de baie équivaut à 10 b une louche équivaut à quatre petits 4 petits bols de nourriture de breuvage recouvrir d'eau signifie ajouter de l'eau avec n'importe quelle gourde remplie au moins 25% donc en fait ça c'est assez important puisque c'est cet élément là qui vous permet de savoir ce qu'il vous faut pour pouvoir faire les recettes que ce soit les croquettes que ce soit les teintures etc c'est des éléments que vous pouvez trouver en narratif que là on trouvera pas puisque nous ne sommes pas un narratif j'ai continué par là c'est pas top je reviens sur les pas tu es où tu es là d'accord on va essayer de trouver un peu de kittine quand même histoire qu'on ne parte pas tout ça à vide serait bien tu fais gaffe un tapis d'armure je veux dire moi oui tu te bats torse nu et vas-y au pire tu avais tout ce qu'il faut sur notre cher ami à dinosaure et a pu de gants non plus parce que je viens je suis en train de réparer en fait ok non j'ai plus de quoi réparer mais c'est pas grave c'est moi c'est pareil il fera que je fasse de la réparation parce que j'ai pris cher ah c'est c'est arc qui va pas avec le dos de la main morte tu ramènes julien aussi peut-être où on laisse là bas pour l'instant je peux le ramener normalement devrait repasser par là parce qu'il faut qu'on passe par l'actuosaure mais bon je le ramène si je le retrouve bien évidemment tu as des problèmes de repères non oui quand je maîtrise pas tout à fait le terrain au pégomastax par contre toi tu es où temps je bute le pégomastax et je te dis marco polo marco polo alors j'ai pas le chat du coup je sais pas si les gens le trouvent bizarre ou pas non 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 ça discute pas trop sur le chat sont plutôt calme pas très nombreux d'ailleurs mais tu dois voir ma lumière je vois ta lumière après six ans s'ils ont pas les références ont pas les références là c'est un archéopteryx ou c1 je sais pas c'est pas grave on va passer sur les hauteurs là haut ici on aura peut-être plus du lézard épineux comme carnivore un peu gênant et en fait ils ont il fait balancer sa queue et ça envoie des pics en spread bah voilà les aripineux ils vont juste facilement ça ça se bute facilement oui si ça pourrait ça donne des coups de griffes c'est pas non plus en plus niveau 4 aïe anesthésié votre torpeur augmente rapidement à 5 de kératine 10 12 au bon par contre ma torpeur non c'est bon elle reste relativement basse donc ça va mais d'accord j'avais parmi mais j'avais parmi mes vêtements m'étonne je prends un peu de dégâts dans ces cas là il ya aussi un animal que je te présenter que je pense que tu vas aimer par contre c'est un herbivore et il a la capacité de garder de l'eau sur lui c'est le morellatops qui est un animal de scorchers alors essayer de le retrouver voilà qui est juste là ce doux géant parce que n'est pas vraiment violent tu vois il a deux boss sur le dos et ça lui permet de garder de l'eau il est très bon comme animal de transport d'ailleurs oui si il pouvait éviter de marcher en moi ce serait sympa s'il te plaît et bon après il fait quelques dégâts mais c'est pas son son but principal c'est vraiment un gros herbivore il n'y a pas de c'est vraiment une petite bête sympathique on va dire j'essaie de grimper là dessus et